Salut ! Mais ça y est Génifique en garçon, aujourd'hui je suis en compagnie de Tortue Géniale. Il a décidé de garder son anonymat, il m'a fait confiance, il a pris mon programme sportif élémentaire de 3 mois. Il va te parler aujourd'hui de ce qui a marché sur lui. Salut Tortue Géniale, merci de ta confiance. Salut, merci pour la qualité de ton programme avant tout. En fait, j'ai suivi le programme d'Alex pendant 3 mois et ensuite jusqu'à l'intégrer à ma façon de vivre, à mon hygiène de vie. En fait, c'est un tout, c'est le côté plan alimentaire et le côté programme sportif aussi qui ont fait que j'ai eu des bons résultats. Alors, qu'est-ce qui a marché selon toi ? Quels sont les meilleurs exercices ? Et aussi au niveau de la diète, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi ? Pour les exercices, c'est vraiment le principe que tu dis, je pense, de faire des exercices assez intenses. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis vraiment de fondre, de perdre le gras que je voulais perdre. Et au niveau du plan alimentaire, ça m'a permis aussi de savoir à peu près ce que je faisais. Parce que moi, j'avais beaucoup tendance à ne pas beaucoup manger et tout ça. Mais ça m'a appris à un peu cadrer, à ne pas manger n'importe quoi, n'importe quand aussi. Par exemple, les féculents le soir, ce genre de choses, j'évite maintenant. Et voilà quoi, mais pourtant, je n'ai pas vraiment, depuis le début, je n'ai pas pesé mes aliments, tout ça. Je n'ai vraiment fait par rapport aux ressentis et tout ça, comme il dit quoi. Et finalement, ça s'est bien passé, j'ai eu des bons résultats. Comment tu as fait pour maîtriser tes ressentis alimentaires ? Quelles sont tes techniques ? Alors, je précise juste qu'il garde ses lunettes, vraiment, ce n'est pas pour faire le mec qui se la raconte du tout. C'est juste qu'il préfère garder son anonymat. Voilà, donc moi, je l'appelle Tortue Géniale, parce que Tortue Géniale, il porte aussi des lunettes de soleil, simplement. Ah non, ce n'est pas pour la péter, j'aurais dégainé le six-pack sinon. Maintenant, je peux. Maintenant, il peut, il a un six-pack de ouf, il a des veines au niveau du bas du ventre. Je te félicite pour ça, franchement, ça fait hyper plaisir. Moi, ma plus grande joie, c'est de voir justement que mes clients et mes clientes, ils réussissent. Pour moi, c'est normal, j'ai fait ce métier pour ça aussi, pour voir que les gens, ils progressent. Ouais, je te félicite, parce qu'au moins pour moi, ça a marché. Donc, bravo. Ça me fait plaisir. Ok. Alors, question pour toi, comment tu fais pour gérer tes ressentis alimentaires sans peser tes aliments, mon cher Sayajin ? Bon, quand même, une première fois, au début, j'ai quand même acheté la balance. J'ai pesé quelques fois les aliments pour me faire une idée des quantités visuelles, on va dire. Une idée visuelle des quantités. Voilà, pour me dire, bon, là, tu abuses, là, tu abuses pas, par rapport à mes anciennes habitudes. Pour casser mes anciennes habitudes, quoi, qui fait que je gardais du gras. Et voilà, quoi. Après, petit à petit, il ne faut pas se mettre de pression et ça suit, quoi. Parce que le programme alimentaire, c'est un programme alimentaire. On ne mange plus rien du tout pendant trois mois. Donc, il suffit de prendre le temps de s'adapter, en fait, c'est tout. Alors, est-ce que tu as suivi le programme alimentaire à la lettre ou est-ce que tu l'as adapté en fonction de tes ressentis, en fonction de tes goûts et tout ça ? On peut plus dire que je l'ai plutôt adapté, plutôt. Parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas vraiment pesé les aliments. Ouais, je l'ai adapté, en fait. Je me suis dit, voilà, il faut quand même garder une part de plaisir dans mon alimentation. Parce que pour que ce soit sur le long terme, je pense que c'est la base quand même. Tu as complètement raison. Alors, comment tu as inséré des aliments plaisir dans le programme alimentaire ? Comment tu as fait ? J'ai regardé ce que je consommais au quotidien. Et si c'était des aliments caloriques, j'essayais de les remplacer par des aliments qui ressemblent à peu près au niveau du goût, mais moins caloriques. Comme quoi, par exemple ? En quantité plus basse, quoi. Tu as un exemple concret ? C'est pas évident, parce que déjà, comme je t'ai dit avant, déjà, je n'étais pas un très gros mangeur, à part quand j'étais en vacances, c'est vrai. D'ailleurs, ton programme, je l'ai suivi en revenant de vacances. Donc, j'avais les mauvaises habitudes alimentaires. Je mangeais cinq fois par jour du sucre à n'importe quelle heure. Et pourtant, ça m'a pris peut-être un petit mois quand même le temps de m'adapter à l'alimentation. Mais ça n'a pas empêché que, voilà, j'ai fondu semaine après semaine. Je voyais que je séchais, quoi. Alors, tu mangeais cinq fois par jour. Et depuis, tu manges combien de fois par jour, maintenant ? Je me suis adapté. Bon, après, c'est peut-être un peu dur. Mais moi, je fais toujours le jeûne intermittent, en fait. Toujours, je me réveille le matin, je ne mange pas. À la rigueur, je vais boire un café. Après, je vais aller au sport. Et je vais prendre mon petit déjeuner et mon déjeuner en même temps, vers les coups de midi, 13h. D'accord. Donc, dans le programme alimentaire que je t'ai passé, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi, je donne plusieurs types de repas dans la journée, avec la possibilité de consommer jusqu'à trois, quatre repas par jour. D'accord ? Donc, moi, ce que je dis aussi à mes saiyajins, ceux qui prennent mes programmes, c'est qu'ils peuvent aussi additionner les repas entre eux pour que ça fasse moins de repas dans la journée, finalement. Et pour ceux qui souhaitent pratiquer le jeûne intermittent, est-ce que tu as réussi à le faire ? Est-ce que tu as réussi à combiner le petit déjeuner plus le déjeuner en même temps ? Est-ce que c'est difficile ou pas ? Est-ce que c'est dur à dégérer ? Comment tu t'es senti après ça ? Franchement, je trouve que c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, en fait. Moi, je trouve ça super pour moi, mais pour moi, personnellement, peut-être. Voilà, parce que je suis comme ça. Mais en fait, le midi, je mange salé directement. J'ai réussi à faire ma petite, comment dire ça ? Ma petite cuisine, entre guillemets, quoi. Je trouve des trucs plutôt sympa à manger, qui peuvent, je pense, substituer au petit déj. Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas fait les études. Mais je mange plutôt protéiné, en fait, moi, le midi. Pas avec un petit dessert ou des petits trucs comme ça, mais sans abuser. Mais voilà, j'ai l'impression que je ne réponds pas trop bien à ta question. Non, non, c'est intéressant ce que tu dis. Justement, je voulais ce que ça me fait poser d'autres questions. Comme par exemple, tu as fait comment pour passer de tes habitudes à manger cinq fois par jour à sauter le petit déjeuner ? Quelle était ta transition ? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ? Dans un premier temps, j'ai pu trouver ça. En fait, ce que j'aurais pu trouver difficile dans un premier temps, c'est vraiment de manger plus de légumes, ce genre de choses, de manger des choses plus saines, en fait, qui sortaient des aliments que je consommais de l'habitude. Donc ça, au début, ça a peut-être été un petit peu difficile. Même aussi les quantités, c'était un petit peu difficile au début à gérer. Ça s'est fait de fil en aiguille, en fait, pour ne manger qu'à partir de midi. C'est en fait, c'est une question d'habitude, ça, que moi, personnellement, j'ai assez facilement puisque je fais le ramadan chaque année, en fait. Du coup, je suis habitué à la sensation de la faim. Il y a même une histoire de... Moi, c'est ma technique personnelle, en fait. Avant chaque ramadan, pendant quelques jours, je ne mange pas trop. Et j'ai l'impression que ça diminue la taille de mon estomac. Et du coup, je sens moins la faim, j'ai moins faim. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait aussi dans ma vie de tous les jours jusqu'à ne plus avoir besoin de manger le matin, quoi. Juste un café, ça me suffit. D'accord. Tu es habitué ton organisme à rester dans un état de jeûne, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de court pour moi. C'est toute l'année, vraiment, j'ai l'habitude. Ok. Est-ce que tu conseilles ce programme à d'autres personnes ou pas ? Ah bah oui, largement. En fait, vraiment, pour les personnes, surtout les personnes qui veulent perdre du gras, vraiment, là, c'est le top. Ensuite, si vous voulez prendre de la masse, je pense qu'il a aussi les connaissances pour. Donc, faites-lui confiance. Moi, personnellement, il m'a convaincu. Je vais lui prendre un deuxième programme. Merci, mon Sayajin. Tortue géniale. Je voulais juste rajouter un petit truc. C'était vraiment ce qui est important, en vérité, pour avoir des résultats, c'est qu'il ne faut pas les attendre. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans cette histoire. Il faut, en vérité, prendre plaisir au quotidien à faire le programme, à l'appliquer, que ce soit alimentaire ou sportif. Il ne faut pas être dans l'attente des résultats. Les résultats, vraiment, ça saute aux yeux, normalement. Il n'y a pas besoin de monter sur la balance, de je ne sais pas quoi. Normalement, un coup d'œil dans le miroir, tu vois que tu as progressé. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre plaisir et intégrer tout ce que dit Alex, en fait, à ce niveau-là pour que ça fasse partie de l'hygiène de vie, en fait. Pour ne pas qu'on s'arrête et fasse le yo-yo, apparemment, comme beaucoup de personnes. Donc, vraiment, il faut l'intégrer. Il faut prendre le temps qu'il faut, mais ça marche. Et donc, voilà. Je me dis, excuse-moi, Alex. Ça me démangeait de le dire. C'est super ce que tu viens de me dire. Ça veut dire que tu es un gars qui vit en pleine conscience. Tu es sur le moment présent, en fait. C'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que tu as réussi. Il y a beaucoup de personnes qui se projettent et qui ne vivent pas à l'instant présent. Et c'est vrai que, finalement, les résultats, ça fait toujours plaisir. Mais c'est de vivre chaque moment comme quelque chose de presque jouissif, tu vois, quand tu progresses. Eh bien, tu apprécies. Tu n'es pas arrivé encore au bout de ton objectif, mais tu apprécies le fait d'avoir mis du tien, d'avoir justement mis les moyens pour réussir. Et c'est ça qui est aussi jouissif. C'est de se dire, on a réussi à faire des choses et qu'on y prend plaisir. Et donc, mes Saiyajin, je vous invite à vous aussi d'être en pleine conscience et de vraiment profiter de chaque instant du programme, chaque jour. C'est une nouvelle étape. Et puis, je vous invite aussi, tout comme pour Tortue Géniale, à apprécier chaque jour comme un cadeau de la vie, simplement. Tout simplement. Ok. Merci, Tortue Géniale, pour ton témoignage. J'espère que ça pourra en servir à d'autres pour que vous puissiez vous propulser, que vous preniez ou pas mon programme. Que vous preniez ou pas mon programme, mon objectif, c'est que vous vous sentez mieux, que vous appliquez les conseils que Tortue Géniale vous a partagés aujourd'hui gratuitement. Et pour ceux qui souhaitent maintenant franchir le pas et que si vous avez la possibilité financière, moi, je vous invite à me contacter sur mon site alexlevant.com. Il y a un anglais qui s'appelle « Je veux un programme ». Et là, vous avez la possibilité de me contacter et de prendre le programme directement sur mon site. D'accord ? Encore une fois, mon objectif, c'est juste que vous vous sentez mieux. Donc, que ça soit à travers mes vidéos gratuites sur ma chaîne ou à travers mon programme, j'espère que cette vidéo pourra aider plus d'un ou plus d'une Saiyajin. Et j'en serais plus que ravi de savoir que cette vidéo aura permis à une personne au moins de pouvoir progresser. On a vu sa chance, vous ne serez pas déçus. Merci, merci Tortue Géniale encore une fois pour ta confiance. Et je vous dis à tous, à bientôt. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Tortue Géniale et moi, on vous envoie un gros caméamer. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Eh copain, tu veux te transformer en super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. TALALALA Sous-titrage Société Radio-Canada